Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 2 juillet 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Interligare. Ensemble, on va parler ce soir de la troisième voie avec mon ami chercheur Riton. Salut Riton ! Salut Akina ! Comment tu vas ? Ça va, ça va. Ça fait plaisir, donc on va ensemble parler, comme on le disait pour ce quatrième épisode de la série Interligare, aborder un concept qui est méconnu du grand public et qui est pourtant au cœur de la stratégie de domination actuelle, c'est la troisième voie. La troisième voie, c'est un concept politique et économique qui vise à créer une philosophie qui se situerait entre la social-démocratie et le libéralisme. Le terme serait né au XIXe siècle, lorsque le pape Léon XIII appelle à une troisième voie entre capitalisme et socialisme. La troisième voie est un concept hybride qui fait se rencontrer une idéologie et une stratégie comme les deux faces d'une même pièce. C'est au début du XXe siècle que cet outil du pouvoir économique oligarchique va être mis progressivement en place pour s'imposer dans le monde entier un siècle plus tard. Macron est l'archétype de cette troisième voie qui, sous ses apparences du progrès social et sociétal, n'est en fait qu'un leurre pour détourner et subvertir toutes les luttes populaires sincères et légitimes pour la démocratie réelle. La troisième voie se présente avec la volonté, au moins affichée, de réaliser une politique sociale non marxiste et différente des solutions socialistes classiques. Derrière les apparences, c'est une peur existentielle des dominants ultra minoritaires face aux dominés ultra majoritaires qui sont déterminés à construire une démocratie réelle. Je rappelle que la série Interligare diffuse des synthèses des travaux de recherche du citoyen chercheur Riton et du citoyen journaliste que je suis, Akina. C'est une sorte de laboratoire populaire de rétro-ingénierie qui tente de comprendre le système et les mécanismes de la domination actuelle. Le mot intelligence vient du latin interligare qui signifie lié entre eux. Alors nous tentons d'être intelligents et créatifs en créant de nouvelles associations entre plusieurs idées, acteurs et structures pour mieux comprendre notre époque. Voilà donc c'est parti ensemble Riton pour environ deux heures d'émission. On va essayer de rendre accessible au grand public donc ce concept de la troisième voie à travers une sélection d'images qu'on a fait issue de tes recherches. On a donc sélectionné 16 images. Voilà vous les voyez là à l'écran. On va donc se mettre en grand format pour permettre aux internautes de mieux voir. Voilà donc vous avez eu ces 16 images qu'on a sélectionnées. Riton a créé plus de 250 ou près de 300 images maintenant depuis deux ans qui sont un peu des images pour montrer un peu des synthèses de ces recherches et nous on essaye de les mettre en forme. Et donc merci de votre tolérance, on est encore dans une démarche itérative où petit pas après petit pas, on avance et on chemine tous les deux en tant que journaliste et chercheur, citoyen évidemment, sans prétention, de manière très humble pour essayer de vous donner des éléments, des grilles de lecture pour pouvoir comprendre notre époque. Et donc aujourd'hui c'est la troisième voie. Et donc on va reprendre tout simplement ces 16 images que Riton a réalisées. Moi je vais les lire et ensuite Riton va les commenter. Et je me permettrai d'ajouter peut-être des commentaires complémentaires si Riton potentiellement en a oublié parce qu'on a évidemment préparé cette émission ensemble avec des commentaires qu'on a donc inscrits dans cette carte-là. Vous pouvez aussi retrouver cette carte dans le lien sous la vidéo du live, vous pouvez retrouver le lien et évidemment sur le podcast. On va commencer en partant de quelque chose qui est d'actualité avec Emmanuel Macron que vous pouvez voir sur cette première image. Et donc tu as mis comme titre, Riton, progressisme libéral et troisième voie. On va voir le lien. Et donc moi dans un premier temps, je lis l'image et ensuite Riton va nous la commenter. Et donc je lis l'image.